La coalition sortante de centre droit a remporté les élections législatives au Portugal, mais a perdu sa majorité absolue au Parlement. La victoire aux élections a été prévue, mais comment les investisseurs ont-ils réagi à un gouvernement minoritaire ? Je m'appelle Jessica Walker et c'est la revue de presse de lundi. Les rendements des obligations du Portugal se sont établis près du plus bas sur cette semaine, vendredi dernier. On ne prévoyait pas qu'il y ait beaucoup d'impact sur les marchés obligataires portugais, comme la victoire aux élections pour le gouvernement de centre droit a été attendue. Cependant, le gouvernement minoritaire rend les investisseurs prudents et les obligations gouvernementales portugaises à 10 ans ont atteint leur plus bas sur 5 mois. Il est à noter qu'aucune administration minoritaire n'a survécu à un mandat complet au Portugal depuis 1974. Le premier ministre Pedro Paso-Scoélo, de coalition baptisée « En avant-Portugal », a gagné avec 38,6% des voix contre 32,4% des voix pour l'opposition socialiste, dirigée par l'ancien maire de Lisbonne, Antonio Costa. Monsieur Coelho a déjà dit qu'il était prêt à former un nouveau gouvernement, mais il a admis qu'il devrait probablement faire des compromis sur la politique. La coalition au pouvoir et le parti socialiste partagent un engagement commun à rester dans la zone euro et respecter les objectifs budgétaires convenus avec l'Union européenne. Monsieur Coelho a également déclaré « Nous interprétons les résultats avec beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas réussi à atteindre une majorité au Parlement. » L'économie du Portugal a retrouvé une lente croissance l'année dernière après une récession de trois ans et elle s'élargit actuellement de 1,6%. Avant les élections, les investisseurs avaient confiance que Lisbonne va réaliser ses réformes. Le résultat des élections marque en carare quand le pays qui a reçu des renflements réélise son gouvernement. La question est de savoir si la réélection va apporter un gain de confiance ou bien l'instabilité politique va augmenter. Antonio Barroso, le principal vice-président de Tenue Intelligence à Londres, a déclaré « Le bon résultat de l'extrême gauche du bloc de gauche va forcer les socialistes à durcir leur position envers le gouvernement qui ne présage rien de bon pour la stabilité politique à moyen terme. » Les rendements obligataires à 10 ans du Portugal ont très peu changé à 2,30% à 8h45 du matin heure de Londres. Depuis alors, les rendements ont reculé, ayant atteint 2,26%, le plus bas depuis le 5 mai. La question est de savoir si cette incertitude va persister. Et les investisseurs ont-ils raison d'être prudents ? C'est tout pour aujourd'hui, mais pour apprendre les dernières mises à jour, restez à l'écoute de Lyocascopy TV. Mais pour le moment, au revoir.